Musique Allez salut à tous les amis c'est Lone2Play j'espère que vous allez bien Moi ça va super super bien et aujourd'hui on va jouer à Endless Legend Oh yeah on va dire que c'est le premier épisode de... Dans Let's Play ouais d'une série au même titre que Civilization 5 Hein ? On va essayer de faire... je vais essayer les amis pour que ce soit direct dynamique De faire comme Civilization on va pas prendre une très grande map On va faire en bac à sable hein Enfin de toute façon il y a que ce mode de jeu donc bon On va être obligé hein Donc on va faire une carte assez... enfin un peu grande Donc on va se mettre à 4 dessus Et puis on va devoir... Eh ben on va devoir triompher de nos adversaires de plusieurs façons différentes Alors je vous prie de m'excuser à l'avance parce que en fait aujourd'hui j'ai eu cuisine Et je me suis en fin de service comme un gros tebé Je me suis littéralement cramé les doigts mais vraiment hein C'était pas pour rigoler Par exemple euh... L'index si vous voulez j'ai tout le doigt mais qui est cramé Mais vraiment cramé hein c'est à dire j'ai une énorme cloque qui fait tout le long du doigt Euh... bon après je vous raconte pas c'était vraiment stupide Euh... mais voilà j'ai... je suis un peu lent au niveau de la souris Je me suis cramé le pouce en même temps c'est parce qu'en fait j'ai chopé une casserole Où le manche était euh... enfin en plus j'ai dit que je vous explique pas mais je vous explique quand même On va faire une nouvelle partie en attendant Euh... Le manche était resté au dessus du gaz et comme un con Paf je l'ai pris à... je l'ai pris à... je l'ai prise pardon à pleine main Et ça m'a juste littéralement cramé les doigts J'avais jamais douillé autant pour une brûlure Bon mais là ça va ça c'est... la douleur s'est estompée Et euh... bon voilà c'est assez chaud au niveau de la souris des fois de temps en temps Voilà je risque d'être un peu long Alors ce qu'on va faire on va tout de suite régler les différentes options Hein... Voyez-vous de la nouvelle partie Alors en pire on va en mettre 4 ça me semble bien On va mettre en difficulté Oula oh putain il y a pas mal de niveaux de difficulté On a novice bon voilà Une plante verte pourrait le battre aux échecs Ah d'accord Facile Si c'était Henri V les français auraient gagné à un coup Putain les développeurs se sont marrés Les développeurs se sont marrés En plus je crois qu'ils sont français j'ai appris ça Enfin euh... non Si Je sais plus Ouais peut-être Euh... bref Faut vérifier ça hein Sur internet En difficulté difficile digne d'Alexandre le Grand Ah sérieuse la réincarnation d'Attila et de Gengis Khan à la fois Impossible Si c'était Leonidas il aurait peut-être gagné au Thermopyles Au Thermopyles Et Endless vous ne passerez pas Vous le passerez Putain énorme Belle petite touche beau Belle petite touche du bon Bon on va se mettre en normal Si les Britanniques avaient eu cette trempe Les Etats-Unis avaient toujours une colonie Ah là 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 Putain Qu'est-ce qu'ils sont méchants Ah ils sont tacs Faction personnalisée Alors ça je sais pas du tout ce que c'est On va mettre paramètre avancé Alors comme ça ça joue On va pas pourquoi les autres Les options hein Euh avancé Combat chronométrie on va pas On va pas mettre ça Vitesse On va mettre vitesse euh... Euh rapide hein Voilà Et après au niveau des victoires on met toutes les victoires disponibles Sauf peut-être Non on va tout mettre On va tout mettre Allez hop Ça c'est fait Maintenant euh... Au niveau de la carte donc petite On va pas prendre une carte minuscule On va prendre une petite carte Voilà une petite carte Euh... Forme du monde Alors là on va mettre Vous voyez on a pas mal de choix Deux continents Quatre continents Peu de continents Nombreux continents Pangée Le monde est formé d'une masse terrestre Encerclée par un vaste océan Grande Pangée Le monde est formé d'une masse terrestre Par un petit océan Grande île Le monde est formé d'un archipel de grandes îles Îles Le monde est formé d'un archipel de plusieurs îles Et on va mettre aléatoire Forme du continent On va mettre aléatoire Vous voyez on a régulière Les continents sont en plus ou trois On décompense en main intérieure Bon voilà après hein C'est pas non plus Température On va mettre aléatoire aussi Vous voyez qu'on a le choix entre Tundra Tempéré Arrille désertique Euh... On a ensuite la topographie Paysage au relief Modéré Élévation rare Et bien on va tout mettre en aléatoire les gens Difficulté du monde Certains empires peuvent commencer plus proches les uns des autres Si cela entraîne un meilleur point de départ Pour la faction basée sur le terrain Il devrait y avoir au moins une région entre les joueurs Si la région est de taille recommandée pour le nombre de joueurs On va mettre ça à normal Euh... Et on va enfin choisir notre civilisation Alors on a le choix Hein Entre... Tac 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 7 civilisations Euh... Sachant Si je dis pas de bêtises Qu'il y en a Euh... Une en plus Je crois Une ou deux en plus Euh... Dans... 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 Il y en a mieux qui m'envoie des SMS Cochons là Attention Euh... Qui sont Dans la version Found of Spark En gros la version premium du jeu Mais qui coûte plus cher Moi j'ai la version classique Sachant qu'il y a aussi un moyen de D'acheter juste les bonus de premium Même si vous avez acheté la version de base Voilà Et on a un multijoueur Non on va mettre solo Alors au niveau des civilisations Donc on a les... L'empire humain Voilà Nous avons donc c'est les indomptés Euh... Faction d'inventeurs et de bâtisseurs Ce peuple se caractérise par son architecture organique Où la pierre et les arbres se mêlent en harmonie Donc voilà c'est en gros Euh... Je sais pas si on pourrait dire les elfes Mais en gros c'est les écolos quoi C'est les humains Donc voilà Dangerous Nya 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 Les seigneurs déchus Alors eux Chevaliers bâtisseurs Eux c'est ceux qu'on voit derrière Le mec qui électrocute là Son poteau là Ça ce sont des seigneurs déchus Euh... Chevaliers ils sont de purs esprits Insérir dans de grandes armures Dans de grandes et lourdes armures Ce sont de nobles gars Qui perpétuent fièrement La tradition de la chevalerie Adéradition Malgré leur Les humanités perdues malheureusement Les exilés Donc euh... Nya 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 Comme les seigneurs débitent Avec un gigantesque abri de métal Bâti sous la surface d'origa De nature conservatrice Et méfiant que les exilés Entretiennent peu de relations Ouais Euh... Peuple et saint Les nécrophages Qui survient en... C'est un peu les ergues hein Si vous voulez Un peu comme dans Warcraft Dans... Bah pas dans Warcraft Dans Starcraft pardon Euh... Donc on a Peuple et saint Qui survient en ingérant Ses ennemis En les assimilant En les assimilant Par transmission de leur peste Les nécrophages Sont des charognards Des survivants Perpétuellement Attendez je veux juste voir la... Oh putain ils font peur C'est la classe Voilà Majardant Ses sorciers Puissent leur force Dans la colère Qui les anime L'histoire de leur peuple Est émaillée Ah Non Eux c'est autre chose Ouais Alors Seigneur déchu Ouais voilà Seigneur déchu C'est le mec que vous voyez Enfin que normalement Vous devez voir Vous êtes censés voir derrière Mais il y a les menus qui cachent Alors Majardant Ses sorciers Puissent leur force Dans la colère Qui les anime L'histoire de leur peuple Est émaillée de massacres Et de famine Et ils ne doivent leur survie Qu'au pouvoir de la brume De l'agonie Et de la rage C'est un peu les mages bandits Clans errants Eux c'est les chinois Marchands Explorateurs Et aventuriers Les clans errants Sont nomades Et commerçants Par contre on regarde Sur les énormes bêtes De somme Ces clans font du commerce Et des affaires Aux quatre coins du monde Ah ça ça me plaît J'aime les peuples commerçants Nous avons les drakens Qui ont la full masterclass Races anciennes Et respectées Les érudits Parmi les drakens Chérés C'est tradition L'histoire et surtout la sagesse Peu nombreux Mais extrêmement puissants Ils ne sont pas belliqueux Et favorisent la création De relations L'échange d'informations Et de connaissances Ils vénèrent l'histoire Des factions Les artefacts Et les ruines Mais se désintéressent Totalement des richesses De la puissance militaire Et des technologies avancées C'est un peuple assez étrange Et nous avons enfin Les cultistes Les cultistes de la fin éternelle Convertissent les factions mineures A leur religion Une croyance consacrée A la fin des endless Cette faction peut même Convertir des villages Contrôlés par d'autres joueurs Ce qui les Pardon Ce qui retire Ce qui retire Les bonus de ce village A l'autre jour Oh ça ça ne m'intéresse pas trop Bon écoutez On va se mettre en aléatoire Les amis Ça va être la full surprise Et pareil pour les joueurs adversaires On va se mettre en On va se mettre en rouge Non mais oh Et voilà On peut y aller Allez les amis Avec ce magnifique artwork En guise de temps de chargement Superbe Cette espèce d'archamboye Oh vraiment ce jeu Un lore Enfin un background Un cadre somptueux Somptueux Donc là il est en train De générer le monde Et on va voir ce que Ce petit 4x Indépendant Enfin non je ne sais pas S'ils sont indépendants Je crois Je ne sais plus trop Bon bref On va voir ce qu'il a dans le ventre Je vous avais Enfin la vision La vidéo des cousins Ça vous a plu Ah c'est le matin 14 ans Je vous laisse Nous avons vu les hivers Le plus long Ouais d'accord Alors magnifique Les images sont sublimes Oh la classe Alors ça je crois Que c'est une ville humaine Ah bah justement On va peut-être Incarner les humains Ouais c'est les elfes On dirait On dirait une race Qu'il y a dans Star Wars Bon je me tais Je vous laisse profiter Ouais On est les humains les mecs Les indomptés Enfin non Non justement On est pas les humains Enfin c'est un empire humain Je crois qu'on est les elfes Ah bah non Pas du tout Si ? Voyons si nos empires Ouah attends Vous avez trouvé l'empire De Réyap Putain on a déjà trouvé un empire Oh la vache Salutations Voyons si nos empires Peuvent vivre en harmonie Euh bah écoute Peut-être Fermez Il est où le gars ? Attendez Mais comment c'est possible ? Il y a personne Regardez moi cette zone Superbe Et donc oui On est bien les humains Les amis Nous sommes les indomptés Regardez moi ce personnage Qui a la classe Alors Voyons voir Euh Où nous sommes atterris Où nous avons été Enfin où nous avons spawn Tout simplement Alors il y a des forêts Euh Un peu de relief Comme vous pouvez le constater Il y a la mer Enfin il y a Ouais si Il y a la mer Je crois qu'on est Ouais On est au bout de quelque chose Quelques roches Des petites montagnes On va y voir ce qu'on a Une ressource de luxe De la teinture De la brume noire Alors ça c'est une anomalie C'est un jugement naturel Bon ça a plein d'effets Au niveau de l'économie Nous avons Euh Encore une anomalie Des geysers Pareil Ça offre quelques bonus Pour l'économie Ici Qu'est-ce donc ? Larve igloo C'est encore une anomalie Euh Nya 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 On va On va prendre le temps Les amis De découvrir Toutes ces Toutes ces petites choses Là Tous ces petits bonus Toutes ces petites Des anomalies Je vais emballer les termes Tant qu'on y est Apparition sous forme minérale Donc encore une ressource Ah non ça c'est une ressource stratégique Gisement de titane Je crois qu'on a fait le tour Pour l'instant On a fait le tour Les amis Alors Et bien on va se positionner On va pouvoir Créer notre ville Euh Ah oui je peux choisir Où je veux la créer Alors On va se la créer Peut-être Pourquoi pas au bord de la mer Non Euh Quoique si je la fais Sur cette colline Oh non Faut que je les fasse Attendez Faut que je construis Sur le geyser Parce que là J'aurai de la brume Ah La 4 d'industrie 2 de sciences 2 de nourriture Là j'ai 2 de sciences 3 d'industrie 4 Le problème c'est que je vais perdre Quand même en J'ai envie de la construire Au bord de la mer On va la construire Là les amis Voilà Et regardez moi ça Plein de petites habitations Vertes Ah oui ça fait très 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 Elphique La seigneure des anneaux On a même des petits porcs Qui sont apparus Et une ruine Alors ça c'est super intéressant Euh Alors bien sûr Je vous invite à aller voir Ma vidéo découverte Pour savoir ce que c'est qu'une ruine En gros vous savez C'est comme Bah c'est comme dans Civilisation Une ruine Bon là c'est pas une ruine antique Mais vous allez dessus Et ça peut vous donner des quêtes Et des Toutes sortes de trésors Donc ce qu'on va faire c'est Ça Mais au prochain tour Parce que là Bon voilà Alors ce qu'on peut faire On va direct lancer Un bâtiment Euh 6 tours 5 tours On va faire un monument fondateur Euh Bon J'ai appris ça dans le tutoriel Alors voilà On va faire ça comme ça L'ouvrier Je vais le laisser à la nourriture Pour l'instant Parce que Il faut qu'on se développe C'est essentiel Euh Qu'est-ce que j'ai ? J'ai du titane J'ai la possibilité d'aller prendre Du titane Des teintures Et ça ce qui est bien C'est que c'est pas obligé D'être dans notre zone de ville Puisque là voyez-vous J'ai construit ma ville Et je possède Donc la région Voilà C'est une région Et non plus juste une ville Parce que Voyez-vous Cette ville Je vais pouvoir l'étendre Hein Avec les extensions Comme vous l'avez vu Dans la vidéo découverte Et euh Enfin voilà Ça c'est un aspect que j'aime beaucoup Ça change un petit peu Et euh C'est super intéressant Alors Une fois que ça c'est fait On va mettre Le grenier en fil d'attente Parce qu'on peut faire des fils d'attente Ça c'est pratique Euh Je vais passer le tour Voilà On va passer à notre Ah oui non Faut que je Evidemment une technologie Alors on va partir sur quoi Moi ce que je fais C'est que je pars direct Sur l'économie Pour avoir un début Niveau développement Rapide Donc Cette technologie Grenier à graines On l'a déjà découverte Mine à ciel ouvert Expansion Euh Assemblage précaire de cabanes C'est censé loger des ouvriers Et abriter les outils Pioche Pour extraire et raffiner Des ressources courantes Ça ça peut être pas mal Euh Hôtel de la monnaie Ouais Ça peut être sympa Euh Aquabrum ici Ouais Je vais d'abord prendre ça Et ensuite je prendrai Un des deux là Euh Sachant que vous voyez Il y a toujours plein d'air Plein d'air Putain ça me J'ai cru que j'allais dire Pein d'air Il y a toujours Pein d'air Voilà Et magnifique Notre petite ville Vraiment Oh là c'est magnifique J'adore ça Enfin des graphismes qui changent Enfin l'or qui change Ok Donc Allez tout repasse assez vite Ah nouvelle quête Et vous voyez Ça déjà gros gros point fort Du jeu De temps en temps Vous voyez comme ça On a des petites quêtes Avec euh Bien souvent de grandes Et belles descriptions Euh Très bien faites Et on a des objectifs A réaliser Et ça c'est vraiment intéressant Outre le fait de bien sûr D'aller annuler ses ennemis Hein J'entends Euh Je veux dire J'entends Moi je veux parler De petites quêtes Annexes Voilà Des petites quêtes Qui vous font gagner Des ressources De l'or Etc Euh Très 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 bon point Alors Résumé L'heure est venue d'explorer D'apprendre D'explorer les sites antiques Pour y récolter trésors Et connaissances Explorez la carte Effouille 4 ruines Récompense 15 de titanes Bon Euh Là si vous voulez Je vais peut-être pas tout lire Parce que c'est assez long Euh Voilà Je vous baisse Vous mettez pause pour lire Si vous avez envie Euh On en lira quelques-unes Mais là Euh Et assez vite Le Le let's play Donc Bon Ah Voilà Donc Je peux direct Chercher au niveau De la Du site antique Recherche réussie Votre recherche à cet endroit En valait la peine 40 de brume Intéressant Alors la brume C'est bien sûr la monnaie J'ai 106 de brume Qu'est-ce que j'ai Encore de la teinture Euh Ouais Pour l'instant ça peut aller Euh Ah oui Sachant Oui je vous ai même pas dit Là j'ai mon général Mon héros Euh Tlatomossi Pacwa 2 Hein Toujours plus compliqué le nom Et j'ai deux troupes d'archers A ma disposition Qui a encore Un d'XP Sachant que vous voyez Euh On est pas obligé de De combattre Pour gagner Enfin C'est un moyen Un Deux Des nombreux Moyens Putain j'ai du mal à exprimer Pour gagner de l'XP Mais vous voyez que là Je peux gagner Un d'XP par tour Sur 30 là Pour passer un niveau Euh Bon hein C'est assez tendu Euh Mais il y a peut-être De moyen de modifier ça Alors Fin de tour Bon évidemment Les tours vont s'enchaîner au début Recherche terminée Mine à ciel ouvert Superbe Ah oui je peux mettre Euh File d'attente Super Bah écoutez on va mettre Hôtel de la monnaie Et on va mettre ça Oh putain je peux faire Des grandes files d'attente Moi je veux d'abord Économie Hein Économie Puis après on va voir Entre militaire Science et industrie Expansion de l'Empire Euh Bah je vais faire les deux Militaire Je vais peut-être pas le faire tout de suite Pour l'instant je vais voir Comment réagissent les autres Empires S'ils sont plutôt agressifs Et après on avisera Donc là voyons voir ce qu'on a Donc ça on a déjà Système d'assainissement Euh Ah ça me fait de l'approbation C'est bien ça L'approbation c'est le bonheur Je vous rappelle Groupe de recherche Action d'armée Dans les zones où les ressources Où des artefacts de marques cachées Des troupes peuvent être envoyées A la recherche Putain Ah améliore la recherche dans les runes C'est pas mal ça Grâce au forum public Consacré à la pratique A l'apprentissage Les nombreuses langues d'origa Les conversations avec les factions mineures Peuvent maintenant dépasser le stade Des gestes et des Borborygme D'accord Parlementaire Ah c'est bien aussi ça Ecoutez Paf On va faire Tout expansion d'empire Après Et ensuite on ira sur science Avec Tac 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 La première étape dans l'amélioration de la science C'est le rassemblement des connaissances existantes Ce bâtiment aidera à augmenter la science produite On va faire une bibliothèque municipale Bon pour l'instant On a 5 technologies en fil d'attente Je pense que Je pense que c'est bon Allez on passe le tour Donc les tours vont s'enchaîner On a Une ruine intacte cette fois On va pouvoir aller explorer ça Recherche Et ça va me rapporter 6 d'XP Très intéressant Voyons voir Votre recherche à cet endroit En valait la peine Récompense Brise l'âme Brise l'âme Objet Curieusement Ce bouclier a gagné son nom Lors d'une manoeuvre offensive Il a été brandi par Dame Fidance Tulac Des champs En vrai Lorsque sa charge a brisé les défenses Des nécrophages Au siège de Gling Krag Oh la vache Ça coûte 10 de titane C'est un beau bouclier Voyez vous Bah je le donnerai à mon héros Mais le problème Je crois que c'est des Enfin à moins que mon héros Non mon héros Il sera au corps à corps Mais Deux troupes d'archers Ah j'adore la musique On dirait qu'il y a une espèce de Contrebasse un petit peu Perle de mousse Ah Il y a vraiment pas mal de trucs J'apprécie les amis Qu'est-ce qu'on a Cliquer pour masquer les détails Des notifications Ah c'est super ça Ah j'aime bien ça Ça c'est quoi Ah oui d'accord Ok Il y a plein Voyez il y a plein de petites astuces Au niveau de l'affichage Il est clair Il est Non il est pas design Je vais arrêter de dire design Parce que ça ne veut rien dire Il est Il est beau Hein Il est agréable à l'oeil Je le redis Mais voilà C'est un point à souligner Et je vais passer le tour Donc là ici Je sais pas si je vous l'avais dit Mais on a les civilisations affichées en bas Donc j'en ai découvert une seule Riap Le dracon Bon par contre Je sais pas comment j'ai fait pour le découvrir Mais Ici j'ai déjà Oui j'ai déjà cherché Je suis un peu con On va l'explorer de ce côté là On a encore des perles de mousse Qu'est-ce qu'on a là ? Un Arbre de vie Ah Pas mal J'aime beaucoup l'endroit en état paré On est entouré par la mer On va pouvoir se développer gentiment Ça va être super sympa Gain de niveau de héros Tlatomo c'est pas quoi 2 Si si la famille Il a gagné Assez d'expérience pour atteindre le niveau 2 Ah ah Académie Donc je suis niveau 2 Frais 4 points d'action Premier ours Premier ours rouge guerrier D'accord J'ai le régiment des premiers ours guerriers Un dompte C'est super On va examiner ça Hey regardez c'est moi Je vous ai dit ça ressemble vachement A un peuple Enfin une race dans Star Wars Vous vous souvenez Je sais plus comment il s'appelle Vous savez les Je sais plus dans quel film Les Les femmes A la peau bleue Avec les Vous voyez les grandes Enfin Je sais pas comment on pourrait appeler ça Mais ça là Jusqu'à derrière Ce qui traîne là Comme les grandes Des bouts de chair géants là Qui leur sortent de la tête Je sais plus comment ça s'appelle Je sais plus comment ça s'appelle Mais en tout cas C'est à la classe Avec leurs arbalètes Avec l'os au milieu là Le bouclier Ah bah le bouclier Je vais pouvoir te changer ton bouclier Logiquement Alors par contre Il va falloir que Que je m'habitue Non à moins Ah je crois que j'avais pas assez de titanes Pour faire le bouclier Putain Alors vous voyez que là On va pouvoir gérer Tout l'équipement De mon De mon barbare De mon guéri En passant des Donc des bijoux Anneaux Colliers Comme dans un RPG Finalement Toutes les pièces d'armure L'arc Les armes secondaires Afficher les obsolètes Ressources manquantes Ah voilà Donc j'ai gagné mon brise-lame Et il me faut 10 De titane Pour pouvoir l'utiliser Alors j'ai pas vu ses effets Plus 45% Ouais j'ai eu un bug Sur D'attaque Putain Sur une unité Plus 10% de défense Oh putain Ça c'est un bouclier à avoir Ça les amis J'ai l'arbre de compétence Je vais pouvoir Lui attribuer Un point de compétence Alors on a 3 branches Classe Commun Et faction Alors voyons voir Naturellement Près le héros apprend A toutes les unités De son armée A se déplacer un peu plus vite Donc ça ça me permet De me déplacer plus vite Améliore les recherches Dans les ruines Agence touriste Ça je vais peut-être Le prendre C'est intéressant En utilisant prudemment Le partage avec un animal Éveillé De préférence un équidé Le héros des indomptés Peut se priver de sommeil Ce qui lui permet D'enchaîner les différentes missions Moins 2 En recherche d'affectation Sur héros Bon Ça je sais pas exactement Ce que c'est Pour l'instant Je vais prendre Agence touriste Ah il y a plusieurs niveaux Ah oui il y a 2 levels Bon je sais pas si c'est A chaque point de compétence Enfin à chaque compétence Mais en tout cas Là on a 2 levels On va appliquer ça Les amis Voilà C'est déjà super On peut même les révoquer On peut les renvoyer Les révoquer C'est vraiment On a une gestion Plutôt complète Alors au niveau De la construction Dans un tour On a monument fondateur Terre brûlée Gna 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 Extracteur de teinture Ah je pourrais en faire Un extracteur On va le faire là Donc vous voyez là Il sort de terre Mais il est pas construit Attention il est pas construit Il faut bien sûr Un temps Enfin un nombre de tours Avant que celui-ci Puisse être totalement terminé Construction terminée Monument fondateur On passe à Grenier à graines Super Recherche terminée Hôtel de la monnaie C'est parfait On va peut-être se faire Ah oui j'ai de la milice C'est vrai stockée dans la ville On va continuer d'explorer Continuer d'explorer Ah Ouh Pas mal Pas mal Pas mal J'adore comment ils ont symbolisé Les roches Dans ce jeu C'est vraiment beau Ici je vois des remparts Brume noire Gisement naturel Ces appartions de couleurs Or et noir Fournissent Une source de carburant Inépuisable Regardez moi ça C'est magnifique C'est le pétrole du jeu C'est le pétrole du jeu Et ça offre plein de bonus Il m'en faut A moi A moi A moi Alors Ah je vais pouvoir faire D'autres colons Pour faire une deuxième ville On va faire ça Il faut qu'on se développe Un petit peu Je vais pouvoir faire Une expansion aussi Ça donne De la Ah non ça baisse l'approbation Ah bah comme dans civilisation Si jamais Bah vous faites une autre ville Paf L'approbation descend Donc en gros le bonheur Ah j'ai gagné Un autre citoyen aussi Bon on va le laisser en nourriture Pour l'instant Il n'y a pas de raison Que je le change Bon par contre Au niveau modificateur J'ai moins de Ouais J'ai une grosse consommation Pour l'instant J'ai la possibilité J'ai trois gisements de teinture Un de titane Qu'il faudra que j'aille aménager Bien sûr Il faut que je développe Que je découvre Quatre ruines Stratégie d'empire imminente Ah oui c'est vrai Stratégie d'empire Alors attendez Vous avez trouvé une nouvelle faction mineure Les hanteurs Échos Ou réminiscences Des guerres d'antan Ces êtres seraient des vestiges De formes intelligentes Ancestrales Nul ne sait ce qu'ils désirent Ni ce Ce qui les motive Crépusculaire volante Modèle d'unité Waouh La classe Et ça m'a l'air d'être Plutôt puissant 55 en Ah non pardon En attaque Et 50 de dégâts C'est pas la même chose Attention Au niveau des capacités Immunité contre les maladies Intéressant Chaîne d'éclair Ah ils sont plutôt lents Ils peuvent voler Tueur d'infanterie 2 Il y a l'air d'avoir Plein plein de capacités Effet d'assimilation Plus 5% de science Par village de hanteurs pacifiés Ah ouais Donc ils sont là Non ça c'est une ruine Super Prochain tour On va pouvoir choper une ruine Nous avons source cachée Encore une anomalie Putain il y a plein De sortes d'anomalies Oh Joli ici Ça pourrait faire terrain de golf C'est magnifique Oh c'est magnifique Les amis je prends mon pied Je prends mon pied Donc stratégie d'empire Une nouvelle stratégie d'empire S'est débloquée dans 3 tours D'accord On va passer le tour Dans 2 tours Ça ce sera terminé Ah oui d'ailleurs J'ai pas activé Non je vais pas l'activer Parce que je trouve Que ça se cache un peu Quand même Regardez si je dézoome à mort Regardez moi ça On a une carte papier magnifique Là on a changé de région De région pardon J'ai changé là Qu'est-ce que c'est ça C'est la ruine Ah oui c'est les ruines D'accord Tout est vraiment super bien réalisé Dans le jeu Franchement il y a rien à dire Recherche Alors 10 démeraudes Ressources de luxe Oh yeah Pendant 5 tours Alors c'est un booster Je peux l'utiliser en tant que booster 100% de production de brume Ah non Sur les routes commerciales Putain on peut faire des routes commerciales aussi C'est pas étonnant en même temps Pour ce type de jeu Oh superbe Alors Je sais pas exactement Où sont stockées Toutes ces ressources Faudrait que j'aille voir Ça a l'air d'être sympa On va se déplacer par là Ah C'est peut-être Les Ournas Non ça c'est encore une tribu itinérante Qu'est-ce que c'est ça ? Pierre du sorcier Oh la vache Va falloir que j'apprenne un petit peu Tous les bonus de toutes ces ressources Parce que croyez moi A mon avis C'est plutôt pas mal Allez on passe le tour J'ai un troisième ouvrier Qui est apparu Celui-ci Donc je produis 11 de nourriture Celui-ci on peut le mettre dans industrie Ah vous voyez que là Paf Si je l'enlève Bam Je perds 4 de nourriture Mais c'est pas grave On va le mettre en industrie Attendez en industrie J'avais 9 11 13 Ah oui 13 C'est non négligeable On va le mettre en industrie Pour augmenter la vitesse De construction des bâtiments Ça pourrait le faire Qu'en pensez-vous ? Alors ici on va se déplacer Vous avez trouvé une nouvelle faction mineure Oh mais putain Mais ils ont trop la classe les mecs On dirait un seigneur des anneaux Mais Mais différent quoi C'est ça qui est abusé je trouve Ces tribus itinérantes Suivent les troupeaux Et les récoltent selon les saisons Cueilleurs avisés Habitués à profiter des bienfaits de la nature Ils sont aussi réputés Pour leur belligérance Et le tranchant de leur hache Ouais c'est des chasseurs de la montagne Ça De la tundra Ah bah c'est des orques en fait Très bons archers apparemment Euh D'ailleurs je peux pas encore Pour parler Puisque j'ai pas débloqué la technologie Rappelez-vous On va débloquer Euh Exploitation Apparemment Attendez Non Oups C'est pas ce que je voulais faire Ici Celui-là j'étais hostile Il peut représenter une menace On vendique la quantité d'unités en garnison Ah Ils sont hostiles les Gus Ils ont deux unités en garnison C'est pas bon Grenier à graines bientôt Ah ça ça va améliorer ma production de nourriture Et normalement stratégie d'empire les gars Direct Boum Construction terminée Grenier à graines Et là on est passé à 20 de production de nourriture Et un modificateur de plus 9 Très intéressant Fermé Alors Recherche terminée A quoi brume ici Ça c'est bien Donc ça ça veut des recherches Enfin c'est des bonus passifs Alors voilà Développement de la stratégie d'empire J'ai 13 points d'influence Alors On a Plusieurs directions Militaire Économie et population Expansion d'empire Science et industrie On va d'abord faire Économie et population Plus 3 par Habitants sur les villes Voilà J'ai pile assez Boum Si je mets 10 points d'influence Là dedans Je débloque ce truc Enfin cette amélioration C'est super intéressant On va mettre appliqué On verra quand on aura plus de trucs Alors on va Continuer d'agrandir la liste La file d'attente On va peut-être faire une extension aussi On va peut-être songer à améliorer la ville Enfin agrandir la ville On va la faire On va faire de ce côté là Ça va prendre 13 tours Ensuite On va faire un hôtel de la monnaie Ça ça fait quoi ? Dragage de brume En fait la brume C'est une ressource magique Qui sert de monnaie C'est marrant C'est un filtrage de brume Ça me fait penser tellement à Ogame Si vous saviez Vous savez avec les petites vignettes Pour les bâtiments Je sais pas Ça me rappelle ça Pour ceux qui connaissent bien sûr Euh Bon Pour l'instant On va laisser ça comme ça On verra Parce que là j'ai lancé Plein 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 de bâtiments En construction Ah bah voilà C'était une péninsule ici Alors j'espère qu'on peut se déplacer en bateau On va aller explorer plus tôt Dans ce coin là Je vais passer le tour Par contre je me déplace très très lentement Je vais bientôt pouvoir finir la quête Ce qui va me fournir du métal Oh qu'est-ce que c'est ça ? Armée errante Armée ennemie Deux unités Oh c'est une armée errante Regardez-moi ça Une araignée Chelou Oups Putain alors ça Ça c'est parce que j'ai mal aux doigts Du coup je clique Heureusement que j'ai de la milice Putain Qu'est-ce qu'il va me faire là ? Construction terminée Extracteur de teinture Yeah Alors là vous voyez que Ah route commerciale Je peux avoir deux Putain il y a trop d'informations là Là Inconnu Route commerciale Je peux en avoir deux machin Ok fermé Alors qu'est-ce que Donc lui il se casse Pourquoi par contre Je produis plus de nourriture Ah oui parce que Je produis un colon D'accord Alors quand je produis un colon Ça prend Bah comme dans civilisation Ça reprend le concept Ça coupe la croissance de la ville Bon heureusement Eux ils vont se casser Ça tombe bien Ah je trouve ça très bien fait Franchement Non franchement Il reprend tous les bons points Dans civilisation Et il apporte son grain de sel Ce jeu C'est tout à son honneur Euh On va pas tarder à faire des unitaires Parce que s'il y a des armées errantes Ça plaît pas 4 tours Ah voilà Donc il se déplace là-bas J'ai 273 de brume Est-ce que je peux l'acheter 234 Ouais c'est un peu abusé Je préfère attendre 4 tours On est combien à 32 minutes ? Oh Je vais vous faire des épisodes 40 minutes C'est bien Comme ça on aura le temps De découvrir un peu le jeu De découvrir un peu le jeu En tout cas j'espère que ça Je sais pas si Pour l'instant Je sais pas si c'est une série On va voir si ça vous intéresse vraiment Parce que si ça vous intéresse pas Je vais pas forcément faire de série Mais bon J'espère que ça va vous plaire Parce que moi j'ai vraiment envie De faire une série pour le coup Euh Tac 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 Et bah C'est bon hein Bah là je suis désolé On va Bah c'est exploration Recherche terminée Groupe de recherche Ah parfait Attendez Euh Tac 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 Il faut que je retourne dans les sciences Ici Alors oui Pour l'instant c'est encore Vous voyez j'ai débloqué Toutes ces technologies On va peut-être mettre ça Cette nouvelle science Basée sur l'étude de formation Naturell Nya Euh Amélioration de l'industrie Qu'est-ce qu'on peut faire Oh il y a plein de trucs Bon pour l'instant On va pas toucher De toute façon On fera ça je pense Au prochain épisode J'aimerais bien juste faire mon colon Alors Ah encore un peuple hostile Qu'est-ce que nous avons là Ah des ruines intactes Recherche Boum 42 brumes Et nous avons terminé la quête du coup Des tours ou des arbres Explorer la carte et fouiller 4 ruines Donc c'est fait récompense 15 de titane Ouais Et la ressource s'affiche ici Voilà je me posais la question Mais voilà Mes ressources stratégiques s'affichent ici J'ai 15 de titane Vous vous émerveillez de ces oeuvres du passé Autant que vous les craignez Vous êtes se tourne vers la défense Nouvelle quête Nouvelle quête Écho du passé Insuffler optimisme et ardor à votre peuple en fondant une ville dans une nouvelle région Développer la ville pour qu'elle constitue une base d'industrie solide Et là je vous remets le 15 d'épices Alors l'épice est une ressource de luxe aussi Trouve l'endroit idéal à coloniser D'accord Va falloir que je trouve un nouvel endroit à coloniser Intéressant Oh j'ai tellement envie de lire Mais ça prendrait trop de temps Bah je me le relirai aussi pendant la Je vous laisse mettre pause Voilà Euh du coup c'est bon hein Regardez moi ça c'est magnifique Ce petit euh Cette petite montagne là Si Si c'est pas mignon J'ai 3 citoyens ici Population de la ville Ah Avec des empires tels que le vôtre L'avenir d'Origa est assuré Ah merci j'en dis Eh il est gentil ce gars Ça c'est un draken Regardez En fait c'est des dragons Petit dragon On va voir si on peut On peut commercer Déclaration de guerre Compliment Ah putain ça me coûte de l'influence De parlementé Il a 22 d'influence le gonz Clause contractuelle Ouah Il a l'air d'avoir plein de trucs En tout cas le mec m'apprécie Donc ça me plaît Compliment Fermeture des frontières Ah oui d'accord Il y a plusieurs trucs Donc ici Mes conditions C'est quoi Avoir les ressources uniquement Ça c'est quoi Avoir les réserves uniquement Putain Ah il y a plein de trucs là Il a rien à me proposer Oh Oh la classe Le menu diplomatique Sous forme de figurine Vous voyez il y a plusieurs catégories Donc là on a Alléance P Oh putain il y a tellement de trucs Guerre froide Pendant cette période Les empires peuvent attaquer Les armées adverses En région neutre Sans déclarer la guerre Ah c'est trop bien ça Oh c'est génial comme truc Guerre froide C'est pas Si vous voulez Quand on est en territoire neutre On peut quand même s'attaquer Même si on est pas Officiellement en guerre Je trouve ça Génial comme concept Fallait y penser Putain fallait y penser Oh fallait y penser Et la guerre bien sûr Et ici on a les deux petites figurines Oh super Oh les gars Là là J'ai envie de dire Là c'est le C'est le bonheur C'est le bonheur De la brume noire Moi j'en profite J'explore à Donf Nous sommes déjà au tour 16 Ah L'armée revient Attention Dans un tour J'aurai mon colon Hop Regardez moi C'est Roche C'est Roche Oh Une ruine Nouvelle quête Maître du luxe Fiez-vous au savoir révélé Dans ces ruines Trouver des ressources de luxe Alors Mon objectif Construisez deux extracteurs Pour exploiter une ou plusieurs De ces ressources de luxe Teinture Émeraude Or Épices Et vin Ah super Oh là là Une nouvelle quête Ah Et mon héros A encore pris un niveau On va aller à l'académie Il est niveau 3 Le gonze On va examiner Ici on a son niveau Donc avec les petites flèches Ah Génial Je vais pouvoir lui prendre Boum Oh la classe Le brise-lame Regardez moi ce bouclier Trop la classe Oh magnifique Et je suis en forme C'est superbe C'est superbe C'est superbe C'est superbe Arbe de compétence Du coup Ah j'ai débloqué Une nouvelle compétence Pas de temps Pas de temps mort 1xp par tour Sur les unités Ah ça on peut l'améliorer Voyez je vous l'avais dit Superbe Même hors du combat Le héros entretient La concentration de son amie Par une routine D'entraînement Expédition de reconnaissance Et mission de chasse J'ai envie de mettre ça Ah et voyez que là Il y a 3 améliorations Plus 1 Plus 1 Plus 1 Oh c'est nickel Les amis Je Faut le dire Je jouis là Franchement Faut le dire Non je déconne C'est un peu Un peu barbare comme terme Mais ce jeu Me donne des frissons Tellement il est cool Et boum Un colon Par contre Putain évidemment L'autre il est là Alors j'ai mon colon Mon colon Qui est ici Bon par contre Je vais pas le déplacer Parce que Voyez vous Il y a eux là Stratégie d'empire éminente Dans 3 tours Ça c'est bien Ils le préviennent Ah attendez On peut voir l'armée Super Des dreaders 108 de vie Oh par contre Des attaques de merde Valet Ah ouais En fait c'est des grosses daubes C'est des grosses daubes C'est des grosses daubes Extension Juste après On va pouvoir faire Encore de la teinture Non attendez On va peut-être faire Un hôtel de la monnaie Avant Et ensuite On fera un extracteur Ici Donc Ma ville Croix de nouveau Ah non En fait Quand on fait un colon Ça vous prend carrément Un citoyen Enfin ça vous prend Un ouvrier Du coup j'ai plus que Deux ouvriers Ah Je savais pas Intéressant Bon alors eux On va les surveiller On va continuer À explorer Dans cette zone là Ah Vous avez trouvé L'empire de Panaster Et eux C'est les rois Des seigneurs déchus Putain ils ont la classe Ils ont la classe Ils ont la classe Donc là je rentre dans sa région Ça c'est quoi C'est eux là Non source cachée Attendez qu'est-ce que c'est que ça Ça c'est leur ville Ah c'est leur ville Putain Ils ont la classe Ils ont la classe 39 minutes Je regarde Je fais gaffe au temps J'ai 150 de défense Évolution de la population Ok bon il se barre Il se barre Mais bon faut quand même Que j'aille le défoncer Ok Évolution Population passée à 3 Donc là je produis Toujours autant de nourriture Intéressant Je gagne toujours autant d'argent On va continuer à explorer Ah ici il y a une ville Hanteur Ah bah c'est où les hanteurs Je me demandais Où ils étaient eux Ici il y avait les ruines On va explorer encore au nord Vous avez trouvé une nouvelle faction mineure Les Jotus Waouh Des loups à deux têtes Les ancêtres de cette faction Ont été élevés comme des bêtes de garde Et de combat Ils possèdent une intelligence rudimentaire Et une grande férocité Leurs clans sont unis par la force et la peur Plutôt que par des liens sociaux sophistiqués Eh c'est pas mal Il y a vraiment beaucoup de Il y a vraiment beaucoup de factions mineures Eh regardez moi ça Qu'est-ce donc ? Des croisés C'est les rois déchus ça Oh putain ils ont pas mal de viens Voyons voir moi combien j'ai de vie 62 vies Ils en ont combien ? 158 par contre niveau dégâts Ah je les bats un peu Même niveau attaque Et je gagne 2 XP par tour C'est intéressant ça Et on est déjà à 40 minutes les amis On va s'arrêter là En tout cas j'espère que ce premier épisode Vous a plu Moi je me suis éclaté J'ai vraiment envie de faire une série Voyez combiner cette série à civilisation Avec une map pas trop grande Pour que ce soit bien dynamique comme il faut Les amis ça va être l'extase On va s'éclater Je vous le dis on va s'éclater Ça va être l'extase Comme je viens de le dire Voilà en tout cas n'hésitez pas à liker Si vous avez apprécié cet épisode Lâchez plein de commentaires Et moi je vous dis à la prochaine Allez salut à tous Et portez vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501